Lui non plus n'a rien lâché, mais ça n'était pas suffisant pour battre Armel Leclerc. Alex Thompson, formidable compétiteur, qui aura marqué ce huitième Vendée Globe par sa détermination et ses qualités de régatier, franchit la ligne d'arrivée au petit matin, épuisé mais heureux d'en finir après avoir tiré des bords toute la nuit. Bien sûr, j'ai eu des moments de plaisir, mais bon pour moi c'était un exercice pour ne pas se sentir frustré, d'essayer de positiver autant que possible, c'était difficile. J'ai fait en sorte que ça a l'air facile, mais ça ne l'était pas. Je crois que je n'ai pas autant aimé cette course que la précédente. Ce n'est pas toujours comme ça, on a l'air. Alex a des regrets et la perte de son foil tribord en début de course lui a peut-être coûté la victoire, mais le skipper britannique est beau joueur. Armel, c'est une machine, c'est un grand marin et d'être arrivé deux fois deuxième, il se devait d'être premier cette fois-ci. Il a dû avoir beaucoup de pression, c'est un merveilleux skipper, un type formidable, très en retenue, très modeste. Et je dois aussi parler de l'équipe. Cette course, tout le monde la voit comme une course en solitaire, mais ce n'est pas vrai. C'est une course en équipe et l'équipe Banque Populaire a fait un travail remarquable. Félicitations les gars, c'est un travail fantastique. Les arrivées d'Armel et d'Alex ont bien sûr été salués comme il se doit par les autres concours. Bravo ! On a perdu Trafalgar, mais on a gagné le Vendée Globe. Bravo Armel ! On est tout petit quand on regarde votre prestation. Vraiment, j'ai pour vous une admiration sans borne. Une pensée pour Alex Thomson et Armel Lecréhache qui ont fait une course absolument incroyable. Armel, vraiment bravo, mais désolé, désolé. Une fois encore, ce n'est pas toi qui vas passer le plus de temps en mer. Yé, bravo ! Yé, bravo ! Yé, bravo ! Yé, bravo ! Et Alex, bravo aussi ! Et Alex, bravo !